Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la scène du quatrième saut. Lisons Apocalypse 6, les versets 7 et 8. Quelle scène est décrite ici ? Quel est le lien avec la précédente scène ? Apocalypse 6, les versets 7 et 8. Quand l'agneau ouvrit le quatrième saut, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens, et je vais venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle l'amour. Et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sous le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. » La couleur du cheval dans le quatrième saut est exprimée ici par le terme grec « chloros » qui qualifie la couleur verdâtre d'un corps en décomposition. Le nom du cavalier est la mort. Le séjour des morts l'accompagne. Le Dieu reçoit le pouvoir de détruire les gens par l'épée, la faim, la mort et les bêtes sauvages, et ce, sur un quart de la terre. Matthieu 24, les versets 7 et 8. Le quatrième saut déclenche la peste et la mort. La description très crue de la scène communique la vérité suivante. La famine spirituelle de la parole de Dieu, suite au rejet de l'évangile, entraîne la mort spirituelle. La bonne nouvelle, c'est que la puissance de la mort et du séjour des morts est très limitée. Ils ne reçoivent autorité que sur une partie, un quart de la terre. Jésus nous assure qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Voir Apocalypse 1, verset 18. Les scènes des sept sauts décrivent l'avenir de l'église. Comme c'était le cas avec les sept églises, les sauts correspondent aux différentes périodes de l'histoire chrétienne. Au temps apostolique, l'évangile s'est répandu rapidement dans le monde, s'en suivit une période de persécution dans l'Empire romain, de la fin du premier jusqu'au début du quatrième siècle, comme le décrit la scène du second saut. Le troisième saut renvoie à la période de compromis des quatrième et cinquième siècles, qui était caractérisée par une famine de la Bible, qui a mené au siècle obscur, appelé aussi âge obscur ou âge sombre, « dark ages », expression très utilisée en anglais. Le quatrième saut décrit avec beaucoup d'apropos la mort spirituelle qui caractérisait le christianisme pendant près de mille ans. Apocalypse 6, verset 6 déclare que l'huile et le vin ne seront pas affectés par la famine de la plaie du troisième saut. L'huile symbolise le Saint-Esprit, 1 Samuel 16, verset 13 et Acte 10, verset 38. Et le vin nouveau le salue en Jésus-Christ, Mark 2, verset 22. Que nous indique le sens de ces symboles sur le fait que, même quand la parole de Dieu se fait grand, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre et que le salut reste disponible à tous ceux qui recherchent la vérité. Et nous vous laissons avec la question du jour. Faites une liste des symboles dans le passage d'aujourd'hui. À quels autres endroits de la Bible ces symboles et images sont-ils utilisés ? Dans ce contexte, réfléchissez à la raison pour laquelle ce symbole spécifique a été utilisé. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le caractère de Dieu ? Au revoir ! Et à demain si je veux ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.